Salut à tous, c'est Vlali, et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode sur Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, on est parti, mais oui ! Donc, on venait tout simplement de partir avec Will, car on venait de trahir Songbird qui avait totalement pété un plomb, et ce choix a entraîné pas mal de petites conséquences, c'est-à-dire la mort d'Alex, on l'avait vu venir, on l'avait vu venir, et puis voilà ! Et puis, écoutez, Songbird, honnêtement, vu le choix qu'on avait fait la dernière fois, et qu'on sait très bien qu'elle s'est foutue de notre gueule, j'ai envie de vous dire, nous, on voulait prendre ce choix-là de la trahir dès le début, donc voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout ! Donc, Black Steel in the Hour of Cow, super anglais, vous l'avez remarqué ! Alors, attendez, je me pose la question, est-ce qu'on veut vraiment faire l'histoire principale tout de suite ? Moi, j'ai envie de vous dire, j'en ai un petit peu, pas mal, pas mal soupé l'histoire principale, comme je sais que c'est ce choix-là qu'on va faire, je vais faire les petites 4 secondaires, déjà, Volu Treasure, je crois que c'est une cache de, je ne sais plus trop quoi, de Slider, qu'on avait entendu les jumeaux parler dans la voiture, enfin, il me semble que c'est ça, mais en tous les cas, on y va, hein, bien sûr, calipure, ma petite calipure, merci, voilà. Ok, allons choper notre petite cassounette, voilà, c'est pas que, mais ça faisait longtemps, désolé pour ces épisodes sporadiques, bien sûr, encore une fois, c'est compliqué en ce moment pour moi, pour deux tournées, mais voilà, je suis toujours là, à ne pas vous inquiéter, je reste présent, ça sera un peu plus tranquille bientôt, donc bon, voilà, on va faire ça comme ça, non, non, on ne va pas les aider, nous n'aidons plus, nous passons à côté sans nous soucier de quoi que ce soit. hop, hop là, c'est de la cascade acrobatique tout ça, hop là, sorte s'il te plaît, merci, euh, hop, hop, mystère, ah putain, il n'arrête pas de moure celui-là en ce moment, V, si jamais l'envie te prend de faire des enfants, je te suggère d'y réfléchir à deux fois. Ah bon ? Mon client, Michael Maldonado, n'a pas réfléchi, lui. Il a eu un fils qui semble lui causer énormément de tort. C'est une affaire assez épineuse. Michael voudrait en discuter en personne, avec toi et toi seul. Je privilégie généralement les clients moins douteux, mais Maldonado m'a offert un supplément. J'ai donc fait une exception. J'aimerais que tu le rencontres pour voir ce qu'il veut, au juste. Les infos sont là. Ok, on y va après, Vodou Treasure. Aucun souci. Mr. Anne. Objectif du contrat, remplir la mission donnée par Michael Maldonado. Coordonné Golden Pacific. Détail, la situation a l'air un peu plus délicate qu'il n'y paraît, mais Michael Maldonado ne sait plus quoi faire de deux choses. Un fils égaré et des ennuis à n'en plus finir. Il te donnera plus d'informations sur la nature exacte de l'aide dont il a besoin. Tout ce que je sais, c'est que Michael est prêt à nous dédomanager, toi et moi, pour notre peine et assez généreusement. Passe-le voir pour en savoir plus sur la mission. Maldonado dirige une entreprise qu'il ne quitte à jamais. Tu sais ce qu'on dit, mais ce sont ceux qui ont le moins, qui ont le plus à perdre. Mais oui. Bien sourd, bien sourd. Le cœur lourd. Mani a trouvé la planque de Slider. Ah. Je me rappelle de lui. Vous vous souvenez de lui, très certainement. Il a perdu la tête, du coup. On lui a coupé la tête, Paco. Quelle tristesse. Décapité par un objet contondant. Contondant. Bah oui. Par contre, on peut le... Pardonne-moi, par favori. Non. Non. Mais non. Je voulais juste le détacher. Je voulais juste le détacher. C'est pas possible. C'est pas vrai. Merde, j'ai l'hété. Bon, lui, il m'a saoulé. Voilà, petit coup en circuit. Parfait. Le colonel Hansen est mort, c'est vrai. On en a chié contre lui, honnêtement. Attendez. Tu veux un conseil ? Sois prudent. Surtout maintenant. Après la mort prématurée de leur chef, les molasses de Hansen vont se sauter à la gorge. Ils ne louperont pas les étrangers qui croiseront leur route. Encore plus de kill. Du kill. Du kill. Ok. Donc, ouais, lui, il s'est fait décapiter, finalement. Mikey, donc. C'est impossible de jouer comme ça. Quand est-ce que tu vas la réparer ? Mikey. Désolé. La prochaine partie est pour moi, OK ? Eh, vous, là, ça vous dirait de faire une partie ? C'est lui, Michael Madonado ? On dirait que c'est lui, hein ? J'ai l'impression. Alors, déjà, on va d'abord trouver la planque de Slider. Pourquoi est-ce que je peux encore... C'est encore le résidu de quête de la dernière fois, ça ? Bon, lui, il ne bouge pas, visiblement. Alors, on a un code à rentrer, donc... Oups, pardon. On a des codes à rentrer. Vous savez qu'il y a de quoi rentrer un code ? Souligisseur spontané de petite machin, OK ? Oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Fais gaffe ! Non ! Vous ne vous faites pas gaffe, nous ! Vous vous emmerde ! Pardon. Euh... Non, hein, c'est... Bah, écoutez, on va d'abord parler à Michael Madonado, hein ? C'est peut-être dans son... Ah ! Je ne vais peut-être pas aller voir là-bas. Non, c'est simplement des... Des distributeurs, ces trucs. Ah, voilà ! Parfait. Alors, utiliser... Alors... 9... 4... 1... 2... 2... 9... Ouvrir. Et du coup... Ah, c'est ça ! Alors, qu'est-ce donc que c'est que ceci ? Look ! Un... Pistolet cinétique avec 0 en dégâts. 0 en portée effective. Je pose des liens. Un iconique niveau 1. Ok. Deuxième versement. On verra ça plus tard. 8000$. Bah oui. Euh... Deuxième versement, donc. Hop. 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 Euh... Voilà, deuxième versement. Tiens. Voilà le deuxième versement pour ton employeur. Et un petit bonus pour le coursier. Je te donnerai la suite que... Je te donnerai la... Je te donnerai la suite que lorsque j'aurai la preuve véridique que tout roule pour notre petite affaire. Je te dirai quand j'aurai prélevé la somme parfaite. J'arrive toujours pas à croire qu'Anson et ses tchoums vérifient même pas le prix du marché des technos et logiciels de passe qu'ils utilisent. Ok donc c'était juste euh... C'est juste euh... Des trucs à choper. Ok. Pas de soucis. Euh... Mickaël. Attendez. On va se mettre la quête. Euh... Chante. Tac. Mickaël, Mickaël. Le coeur lourd. Bon. Oui. Non. On va remplir la mission donnée par Michael Madonado. Je suis la mission. Ah là il est ici. Euh... Hans m'envoie. Michael Madonado. Je m'appelle V. Hans a dit que vous aviez besoin d'un coup de main. Oh c'est vous. Venez, on va parler. Ok. Ça on peut pas jouer. Ça bah c'est Ablette. Ça non. On peut pas jouer. Non on peut pas jouer. On peut juste jouer à Ablette. Attends. Content que vous ayez accepté. D'après le Fixer vous êtes le spécialiste des causes perdues. On parle de quoi exactement ? Il s'agit de mon fils Eric. Il tient un garage de réparation de moto à Haywood. Une affaire tout ce qu'il y a de plus réglo. Il a un permis, il paie ses impôts. Mais il y a la procureure en chef Georgina Zambiski. Elle aime faire tomber des têtes et elle veut faire de lui un exemple. C'est là que vous... Excusez-moi. J'ençois des messages que je ne devrais pas recevoir. Il y a des bruits bizarres. Hop là. C'est bon. Comment ça sans raison ? Pourquoi elle s'acharne sur lui ? Elle doit bien avoir une raison. C'est la procureure en chef. Si elle veut une raison elle la trouvera. Zambiski me dit qu'elle était après un gros bonnet des Valentinos. Un certain Hector Sacristane je crois. Qu'est-ce qu'Eric a à avoir là-dedans ? Apparemment il connaît Sacristane. Et il détient des infos qui pourraient le faire plonger. Mais pour ça elle doit mettre Eric derrière les barreaux. Alors elle m'a obligé à témoigner. J'ai besoin que mon témoignage... ...disparaisse. Parlez-moi d'Eric. Dites-moi en plus sur Eric. Vous avez dit qu'il vendait des bécanes ? Il les répare. Ce petit malin a un garage à Haywood maintenant. Ouais. Sa mère et lui ont quitté Doctown il y a des années. J'ai à peine revu le gamin depuis. Vous êtes sûr qu'il est ce qu'il prétend ? Eric ? Ouais il est trop naïf pour cette ville. C'est pour ça qu'ils essaient de le faire tomber. Euh ouais t'as témoigné contre ton propre fils mec ? C'est ouf. Vous avez témoigné contre votre fils ? Quel genre de père fait ça ? C'est pas ce que vous croyez ok ? Je... Je... Je voulais vraiment pas. Oui on imagine. Il m'a montré ses soi-disant preuves contre Eric. Elle voulait que je corrobore les faits. C'était qu'un tas de conneries. Deux jours plus tard elle est revenue avec un flic. Il m'a tabassé et il a menacé de faire pire à Eric. Après ça ils m'ont mis devant une caméra et je... Je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre. J'étais flippé. Ah ouais il est chaud. Il est chaud ? Allez la voir et parlez lui. Vous savez comme le font les merques. Eric a un gentil gosse. Il se ferait bouffer en prison. Euh... Je vais voir ce que je peux faire. Pas si je peux l'empêcher. Je vais aller la voir pour qu'on a une petite discussion. Oh... Ah ça me rassure. Je savais que Hans m'enverrait pas un amateur. Vous la trouverez au club Heavy Earth. L'endroit rêvé pour ses petites manigances. Et comment vous le savez ? C'est là qu'elle m'a invité pour que je... Euh... Vide mon sac. Ok. Bah se rendre au Heavy Earth. Merci Michael. Merci. Maldonado. Ouais. Ok. Donc du coup faut aller au club où il y a Hans. C'est ça ? On va pouvoir en profiter pour aller lui parler après. Ok. Donc euh... Se rendre au Heavy Earth. Ok. La caisse est en haut. Euh... Elle ne veut pas bouger. Donc il va falloir qu'on monte. Mister Hans. Euh... Oula. Michael est informé que tu es allé passer au Heavy Earth pour t'occuper de son affaire. Je te rappelle que je fais aussi affaire là-bas. Alors évite le carnage et règle ça discrètement. D'accord ? Ant. Je suis la discrétion incarnée. Ça marche. Ravie de travailler avec un professionnel. Ok. Donc il faut faire ça en douceur visiblement. C'est bon. C'est bon. Ah ! Ah bah on est à 100 mètres. Je pense qu'on peut se permettre de se taper une petite... Un petit sprint hein. Oui hein. Non mais il se passe un truc à Doctown tu vois. Le quartier a une âme. Il est authentique. T'as raison Tchoum. A Night City c'est tous des poseurs. D'Estat toi ? Yo. Fais m'être dans et puis vérifiez si bagarre. Ok. C'est ça. Ouais. on est chaud nous on nous regarde de travers on déglingue sauvegarde quand même sans renseigner pour trouver georgina à zembiski éviter de donner l'alerte dans le club facultative tu peux commencer à parler à des gens salut salut visiblement il faut rentrer parler au barman en premier bah alors faut danser sur la piste de danse ma petite ah c'est bon elle bouge les bras ah ça y est c'est réveillé l'animation s'est lancé alors la sécurité est toute taquée beaucoup de clients importants ça grouille de mignon vous avez des gros clients de la vie oui presque tous les jours on a plein de clients qui viennent ici ils sont là pour pouvoir faire des affaires je cherche georgina zembiski je cherche une cliente à vous procureur georgina zembiski vous la connaissez non ça me dit rien mais si c'est quelqu'un d'important elle sera dans une cabine allez demander à jack vous le trouverez au petit coin petit coin genre les chiottes c'est son bureau c'est là que la magie au père il la connaît peut-être ok ça marche merci il va falloir aux toilettes c'est ça l'histoire merci hélène merci merci il y a une autre hélène de loin comme ça j'ai l'impression que c'est la même bon ça va pas trop la même la sucesse ils ont le même le même uniforme des mois où il a j'ai l'impression que son habit a peu gué à lui allons-y allons-y sa petite save rest room donc écoute jack ce costard de biotechnica doit venir demain tu sais monsieur tournesol et maintenant je suis là trésor je suis désolé tu veux un truc pour atténuer la douleur ouais je vais te prendre trois tu sais quoi et c'est quoi t'es tu sais quoi ça roule tu cherches un truc ouais montre moi ce que tu sais faire comment ça montre moi ce que tu sais faire ok vas-y montre moi ça alors tu décides tu vends quoi des sursauts de mémoire vive booster de oh putain des sursauts de mémoire vive plus 2 au maximum d'unité de mémoire vive ah mais 1850 secondes de durée d'accord 1800 secondes de durée 1800 secondes de durée augmente définitivement le taux de régénération de l'endurance de 1% je sais pas si on l'a déjà pris ça dans le doute de la durée 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 c'est bon ok je il paraît que t'as tes entrées dans la haute bah oui Jack c'est ça on m'a dit que t'es pote avec les gens de la haute à l'étage je dois parler à une dame ah ouais on t'a dit vas-y je t'écoute Georgina Zembinski procureur en chef à Night City ça te dit quelque chose ? non mais je peux appeler en haut et demander bah c'est gentil hop 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 attends un peu le temps c'est des édits surtout le mien tu me suis ? bon ça va 150 tiens tiens on lui jette à la gueule on lui donne même le doux si on peut tiens j'espère que je vais pas le regretter on a rien sans rien 150 bah c'est rien quoi salut bébé je cherche une cliente à nous Georgina Zembinski ah ah ouais super merci mes filles l'ont vue elle dit est-ce qu'elle fait la causette avec des gros bonnets box 4 je vais aller voir merci bah merci Jack merci 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 salut salut Georgina Zembinski méfie-toi de celle-là on peut pas faire confiance aux avocats parce qu'il y a des gens à qui tu fais confiance toi évidemment les âgés sont oh la blague oh Johnny oh s'il te plaît c'est un petit marrant Johnny dans cette extension c'est pas mal de blagues c'est toi c'est toi des hommes du coup oui c'est toi des hommes tout à fait ah d'accord ah non on va laisser ça on va dire que ça vomi juste comme ça je peux l'ouvrir ce machin parce qu'il gueule comme ça merde est-ce que je fous là putain pourquoi j'ai fait ça attendez mais pourquoi on peut rentrer par là comme ça c'est qui ça sergent du bargeist et homme d'affaires il y a quelque chose à récupérer ici ou pas du tout ouais on m'explique à quoi ça sert d'aller ici peut-être plus tard peut-être plus tard les amis ok ou alors peut-être que dans l'ordinateur il y avait peut-être la liste des box ben voyons je vais vous faire virer d'ici vous êtes finis vous m'entendez toi tu es qu'est-ce qui s'est passé à votre avis je me suis fait éjecter de l'espace VIP ah ces petites bites de videurs savent vraiment pas à qui ils ont affaire ils ont osé me jeter dehors moi pourquoi ils t'ont mis dehors t'as fait quoi comme connu pourquoi ils vous ont mis dehors et bah il y a un pauvre type qui arrêtait pas de m'emmerder alors je lui ai claqué la tête un peu trop fort sur le bar j'ai dit que j'étais désolé et je l'étais ça donnait pas le droit à la sécurité de me brutaliser comme ça bah quand même ça peut s'arranger ça peut pas s'arranger et vous pouvez pas genre arranger la situation oh je vais te l'arranger la situation la prochaine fois que je vois le gérant je vais faire virer ces enculés on a pas d'emmerde quand on est suffisamment important exactement le traitement VIP je connais les videurs ils leur arrivent de se planter vous avez qu'à y retourner et leur dire qui vous êtes vous aurez au minimum droit à des excuses vous jouez les psys à deux balles ou quoi tout ce que je dis c'est que ça a marché pour moi connerie bah alors allez-y allez leur faire coucou derrière le bar et on verra bien s'ils vont porter votre petit cul à l'étage VIP moi je les encule bien profond et maintenant je voudrais qu'on me serve à boire putain un homme tout à fait charmant si l'en est ok ah je n'ai pas de de carte d'accès comment je fais du coup je peux pas lui le voler bah peut-être que là du coup c'est faut aller voir l'autre côté je peux vous aider à ne pas baser pour un moyen d'entrer dans le salon VIP bah oui on va tenter d'aller là où là on a là on a fracturé la porte là du coup on peut passer enfin on doit pouvoir passer mais c'est fermé le plan dit qu'il y a quelque tu sais ce qu'on va perdre maintenant quand de scène et plus de ce monde mais non les gens à Doctown se sentent bien et c'est une discussion après les morts en fait ils vont pas risquer de tout foutre en l'air c'est de la mauvaise herbe ces gens des parasites s'il y a un truc que notre colonel faisait bien c'était faire comprendre à chacun d'entre eux où est sa place t'en fais pas les mauvaises herbes vont être retirées et notre activité va repartir il y a trop dédié à se faire à Doctown pour que personne s'occupe de ce beau jardin c'est bon ? c'est bon Doctown une écharpe dans le je comprends plus allez petite discussion sur l'après Hansen finalement on l'a explosé Hansen même si on a galéré c'est tout donc repartons là donc oui on s'en fout il ne nous verra pas ça si j'ai bien compris hop est-ce qu'il y a une carte quelque part to VIP message envoyer quelqu'un dans la chambre numéro 4 que quelqu'un bouche son cul jusqu'à la chambre de Zembusky et l'aide à gérer son problème apparemment un de ses clients a fait des histoires s'est pris une baffe et s'est évanoui ah c'est peut-être ça du coup il faut le dégager de là utiliser la porte de derrière pour que personne ne vous voit en train de dépasser le corps c'est bon à savoir ça donc en fait il y a un gars elle essaie de cacher qui est là merde pardon 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 je referme même voilà ça m'a l'air quand même peut-être pas mal ça là il y a rien à goûter du tout ok bon écoutez je vais tenter un truc petite sauvegarde ok ah il est explosé quoi le mec il est décalqué par contre j'aurais peut-être pas dû prendre le corps et on va le foutre ici voilà voilà assieds-toi parfait comme ça est-ce qu'il y a des trucs à l'outeille je peux vous aider ok visiblement il n'y a pas de carte à choper ici pas une carte d'accès vous m'avez compris ça du coup on sait qu'il y a comment dire qu'il y a Anguille sous roche avec Zibinski visiblement nope 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 ok bon je sais pas quoi vous dire si ce n'est que on va on va on va chercher hein tiens on va aller revoir notre pote Jackie comment on rentre là-bas non non vous êtes pas plus que ça vous êtes pas grave on va bien finir par trouver un moyen vous inquiétez pas parler on peut leur parler à tous quoi si y'en a un qui sort du loup toi tu bouges pas voilà on peut te parler non oula 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 sont tendus les gars ici ils sont tendus du yo enfin Staff only Comment qu'on fait Pour essayer D'éviter de donner l'alerte On va te reparler à toi Non Ah I don't know On pourrait trouver un badge en fait Mais bon Un badge VIP Attendez c'est moi Ou le mec a disparu Hop Quoi encore Ça a l'air d'aller Il a pas eu le corps Il a pas eu le corps Oh le couteau de chef Ecoutez Je pourrais cacher le corps Mais on s'en fout Attendez Déjà on va s'occuper de lui Hop là Et de toi aussi du coup Oula Oula C'est qui lui C'est un être honneur de malade Pardon Mais non Oh mais non J'y étais presque J'ai juste pas vu cette petite caméra Ah là là Bon en tout cas On a compris Il faut Il faut faire ça Voilà Il faut s'infiltrer Donc il faut juste C'est de la furtivité Tout simplement Ouais c'est bon Je suis con Je suis con Non Je peux pas la Contact J'ai fait la même connerie Ouais ça va Ça devrait le faire Je vais pas me faire avoir Quoi qu'on dit jamais 203 Quand même Allez Petit chargement rapide C'est censé être un chargement rapide Merci Donc Cette fois-ci Voilà Hein On se fait pas avoir On en met plein ici Voilà Qu'est-ce que je vous dise On prie pour que ça passe Éclat d'argent Hop Non Non Hop Voilà le Netrunner C'est en luc Le Netrunner Bien profond Le Netrunner Effacement de mémoire Bah voilà On est gentil On les tue pas En plus Donc bon Fuck Bon le doute on ferme Est-ce qu'il y a des choses A choper ici Parce que nous on est là Principalement pour une carte Hop Réphichier Liste des clients Du salon VIP Réservé pour H McCormick Réservation Machin confidentiel Bois Chambre 4 Ça on le savait Réseau local Ah Porte Etage VIP Ouvrir Oh ouais Système de surveillance Je vous active Bah voilà Parfait VIP Deux VIP Doivent nous rendre visite Cette semaine au Heavy Earth Et nous sommes également En train d'en confirmer Un troisième En ce qui vous concerne En ce qui vous concerne Partez du principe Que c'est bon Euh Merneurs sont tous occupés Mais on ne fera pas On fera ce qu'on peut Pour aider Formule habituelle Ouais Des ponts 2 À Night City Tu connais la chanson Sécurité maximale C'est noté Condu urgente À Kenny Livraison Faut que tu nous aides On est à la cour de Rome On s'en fout 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 On me rappelle On encore trouver Des atruits À l'étage Hier soir Un connard Qui avait piqué Une carte VIP Chien à vous rappeler De putain De vérifier Les gens qui montent Vous avez la liste Des VIP Avec leurs photos Un VIP Une carte Faut partout Faut Pardon Faut pourtant pas avoir Fait de grandes études Pour comprendre Faites votre boulot Bordel de merde Et du coup Il nous faut une carte Quand même Même avec la porte ouverte Ce serait pas mal De ce que je comprends C'est pour quoi Ce truc Une F Un C Un C BD Un C Un C Un C Ok 7 A Ah Il n'y a pas de ça E9 FF Bah non Un C BD Estendu J'ai un peu de mal A voir Parce que là Un C Il n'y a pas de BD Derrière Du coup Il faut faire 7 A 55 Il n'y a pas de BD Putain C'est ouf Alors attendez On va tester comme ça Tac Parce que là Il n'y a pas de BD 55 BD Non E9 FB 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 are you are you Sure Pardon ? C'est bon ? Je suis désolé j'ai absolument pas compris comment comment il arrivait à pirater ce truc. On va retenter en espérant que ce soit pas le même. Ah. 1C, FF, d'un coup celui-là il est tout de suite plus simple quoi. FF, E9, il n'y a pas un autre FF, E9. Ok bon. Là on est obligé de se foirer. Tac. Ah, on le mord. Voilà, c'est du foirage dans les règles. Au moins on en a eu un, c'est pas un souci. Et du coup, c'est un point d'accès mais... On a pris contrôle. Ça c'est bon. Par contre, on a pris contrôle de quoi ? Comment ça se passe ? De laine, cachemire. Il n'y a pas de carte ici, hein. Non, hein. Point du tout. Pas de carte là non plus. Ok. Bah, petite sauvegarde. Il n'y a pas un gars juste ici, hein. Ouais, c'est ça, hein. Hop. Mais non, mais arrêtez là. Je voulais pas le tuer. Je voulais pas le tuer. Oh, une petite éclate compétence solo. C'est bien ça. J'ai envie de prendre ma pause. Pourquoi ? Mais pourquoi ? J'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? C'est parce que je l'ai tué ? Ah putain. Non, non, faut m'expliquer qu'est-ce qu'il s'est passé. Pourquoi j'ai donné l'alerte ? C'est bizarre. Et j'en suis ici. Ok. Euh... Ah. Bon, c'est pas qu'il se retournerait aussi rapidement, lui. Je vais juste repartir dans l'autre sens. Ça va fonctionner. Je ne sais pas. On verra bien. Mais euh... Vous m'expliquez pourquoi tout à l'heure tout le monde s'était excité, hein. J'étais censé ne pas avoir été vu. Donc merde. Alors... Hop ! Et là... Ça a l'air d'aller. Merci. Donc ça, c'est ouvert maintenant. Voilà, c'est ouvert. Parfait. Petite sauvegarde. Du coup... Non. Ok. Allons-y. Ok. Il y a encore de la furtivité à faire, visiblement. Hop ! Ah ! Et puis merde, hein. Voilà, hein. Et on peut courir à croupi ! Tu vas nous pécho un truc ? Hop ! Meuf, arrête ! J'ai amené ce qu'il faut ! J'achèterai plus jamais à ce vampire. Allez ! Allez ! Allez ! Il bouge un peu trop, lui. C'est une farine églissive. La qualité, ça se paye, ma vieille. Pardon ? C'était quoi cette discussion, là ? Ah ! Ah ! Pitié ! Je vaux rien ! Bah alors, les petites ! Bah alors, ça parlait pas sérieux, là, depuis tout à l'heure ? Évolution à Pacifica. Déjà lu. Ou de la thune ? Non, non, non. Je veux la thune. Voilà. Vous êtes qui ? Quelqu'un de très spécial. Hop. Allez, c'est bon. Arrêtez de péter un plomb. Personne dans ce box. Ok. C'est le box numéro E3. Alors, on prend son pied. Nouvelle exclusivité du Heavy Earth. Ok. Lire. Allez-y, je vais vous laisser lire tout seul. Comme des grands. Voilà. Merveilleux. Euh... Ça aussi. Les années et les years machin. Voilà. Mettez pause. N'oubliez pas. Faites-vous un maximum de lecture. Je sais que vous aimez ça. Ou pas. Ok. Donc maintenant, le box numéro 4, s'il vous plaît. Numéro 4. Oh. Mais c'est qu'il y a du monde ici, disons. Aucune menace détectée. Ouais, aucune menace détectée. Aucune menace détectée. C'est vite dit, hein. On aurait pu passer par ici, visiblement. Bon, pas besoin. Juste, on l'a violente. On l'a violente. Euh... C'est con, hein. Avec une carte, on serait passé tellement bien. Non, 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 non. On nous voit pas, on nous voit pas, on nous voit pas. On nous voit pas. Il nous voit, il nous voit pas. Oh, il nous voit pas. Oh, la crise. Hop. On a évité la crise. C'est bon. Euh... Je te pose. Voilà. On a tué qu'un gars, pour l'instant. Par contre, euh... Je suis passé par où ? Ah, je pense que c'est désactivé déjà. Mais c'est une blague. J'aurais pu passer par là, directement. Je suis totalement débile. C'est pas possible. J'aurais tellement pu passer par là. Oh là là. Même pas ouvrir la porte. C'est pas grave. Ça n'est pas grave. Avec tout ça, il y a même pas besoin. On peut même pas trouver une carte, quoi. Bon, du coup... C'est vrai qu'on a désactivé toutes les cams. J'ai eu la confirmation de San Francisco. Mon chef a donné son feu vert. On va construire la totalité de l'archéologie. Non mais tu réalises ce que ça veut dire ? On va devenir les rois de l'immobilier sur la côte. On n'aura plus jamais à s'en faire. Oh, le heavy art c'est parfait pour faire des affaires. Je savais qu'on arrivera à conclure un accord ici. Ok. Et maintenant ? Et vous êtes ? Quelqu'un de très méchant. De très... Très méchant. Je cherche Georgina Zeminski. Je cherche Georgina Zeminski. Elle est dans le coin. Peut-être. Ça dépend qui vous êtes. Je m'appelle V. J'ai une affaire pour elle. Je m'appelle V. J'ai de nouvelles preuves sur une de ses affaires. Je dois absolument lui remettre en main propre. Tiens, tiens. Merci les gars. Merci bien, oui. Vous êtes bien aimable. Bien aimable. Très aimable. Le box 6 donc. On va finir par y arriver. J'imagine que le box 6 c'est celui qui est là-bas. Oui. Là il y a un box ici je crois. Ça a l'air d'être le 5. Pas de soucis, pas de soucis. Par contre on peut pas le choper lui. On va essayer de faire les choses dans l'ordre cette fois-ci. Il est relou. Attendez. Il sert à les ennemis. C'est quelque chose. Tu te fous dans mon système. Hop là. Et voilà. Et tant qu'on y est, on va vider l'étage. Pourquoi je peux pas t'avoir ? Pourquoi je peux pas t'avoir ? C'est bizarre tout ça. Ils sont tous du bargeist. Ça va. Ça va. Au revoir. Et le dernier. Ah non il était en bas. Ah mais c'est ici le 6. Hein ? Hein ? Ok bon bah c'est bon. Alors donc toi. Composant. Stabilité maximale. Composant. Vis-section. Je sais pas combien de fois on l'a pris le vis-section. Peut-être pris 50 fois moi. Staff only donc. Qui te sauvegarde quand même. Trop bizarre. Il était à deux doigts. Je l'avais pas vu. Ah j'étais trop confiant. Trop de confiance les amis. Beaucoup trop de confiance. Ça me perd là. Et ça m'a perdu d'ailleurs. Et oui. Donc. Dion. Je peux t'avoir toi ? Non. Ok d'accord. Tiens. Distraire. Et oui. Trop bizarre. Et ouais hein. C'est bizarre hein. Vas-y. Bouge ton lion. Voilà. Comme ça. Parfait. Du coup. Hop là. On a un autre. Qui part out. C'est quoi c'est pour rentrer dans le salon VIP ça ? On dirait hein. En fait je vis tout. En fait je vis tout. Alors qu'il y avait même pas tout vidé quoi. Ouais c'est ça hein. En fait je fais tout. D'ailleurs ça mène où ici ? Là on pouvait pas passer je crois. Ouais c'est ça hein. Exactement. Allez. Merci. On récupère tout. Et donc ? Ah bah voilà. Parfait. Gardien de la paix. C'est entrer en contact avec Esteban. Voilà les coordonnées et des fonds pour l'opération. Allez là-bas. Faites ça. Elle est là. Votre putain de garçon de course. Petite sauvegarde. Yo ! Et vous êtes ? Georgina ? Il faut qu'on parle ma petite. Georgina Zembinski ? Il faut qu'on parle de Michael Maldonado. Ah oui. Ce poivreau ? Qu'est-ce qu'il a ? Vous l'avez obligé à produire un témoignage contre son fils. Il veut que vous l'effaciez. Il veut que je... Quelle sale lâche. Quelle petite raclure hypocrite. Vous voyez ? Je vous avais dit qu'il était pas digne de confiance. Que vous a-t-il dit exactement ? Votre homme de main a torturé Michael et l'a forcé à témoigner. Votre homme de main a obligé Mike Maldonado à témoigner. Je crois qu'il parle de vous, Hank. Avez-vous administré un électrochoc à Monsieur Maldonado récemment ? Comme si j'avais rien de mieux à faire. Kidnapping, extorsion, incendie criminel, vol à main armée. Devinez de qui je parle. Eric Maldonado a tout d'un gangster accompli. Sa place est en prison. Il nous fallait juste quelqu'un pour lui envoyer. Son père Michael n'a pas hésité une seconde entre désédié et sacrapule de fils. Qui est Hector Sacristane ? Qui est Hector Sacristane ? Un haut gradé des Valentinos. Narcomillionnaire, tueur en série. Ca fait deux ans que je cherche à le coincer. Eric Maldonado est la toute dernière pièce du puzzle. Mais pour l'exploiter, je dois le mettre en prison. Et ça justifie des faux témoignages ? Alors le passé d'Eric justifie des faux témoignages. C'est ça qu'on vous apprend en fac de droit ? Bienvenue dans le monde réel. Pour obtenir justice, il faut faire pencher la balance du bon côté. Maldonado se fiche pas mal de ce qui arrive à son fils. Il craint seulement qu'Eric découvre qui a témoigné contre lui. Bien entendu, je peux faire en sorte que tout ça disparaisse. Je vous écoute. Pourquoi ne pas visionner le témoignage de Michael avant ? Pour vous faire une idée de la vérité. Pourquoi pas ? Je suis chaud. De toute façon, c'est notre contrat dans tous les cas. Je sais que ça sert à rien d'avoir ta main sur l'arme comme ça. Moi je vous désactive en étronage. Allez-y, regardez. Oui. Regardez. Une dernière question. Le 16 mai de l'année dernière, Eric Maldonado vous a contacté par Olo. Au cours de votre conversation, il a admis qu'Hector Sacristane avait abattu Marcos Ferreira. Il a également affirmé que Sacristane avait donné l'ordre de jeter le corps de Ferreira dans la baie de Coronado. Pouvez-vous confirmer que c'est ce qu'Eric vous a dit ? J'ai... Oui. Oui, je vous le confirme. Excellent, je vous remercie. Ce sera tout. Michael n'a pas bronché quand il a accepté le paiement pour ce témoignage. Un véritable homme d'affaires. J'irai droit au but. Je vous propose de rendre le témoignage de Michael anonyme. Eric n'en saura jamais rien. Et si je refuse ? Je vous le déconseille. Ce serait imprudent de votre part. Euh... Marché conclu ? Je sais pas. C'est vrai qu'il avait pas l'air d'être traumatisé comme il a dit. Bah oui, je me décide deux secondes ma petite. Marché conclu ? Ok, marché conclu. Je vous fais pas confiance, mais à Mike encore moins. Et c'est fait. Le témoignage est anonyme maintenant. Votre client peut dormir tranquille. Ah, voilà. Tout le monde est gagnant. Sauf Eric, bien sûr. Du moment que mon client est content... Voir si notre client est vraiment content. Et merci à vous, les petits ! Du coup... L'affaire est réglée. Allez-vous-en. Bah ouais. Bon, on prendrait du content ce que je vois. Bah oui. Bah oui. Euh... NCPT du coup. Armure souple cutanée légère. Stimulante combat. Grenade aveuglante. Employée au siège du NCPT. Et toi bah... Données confidentielles. Zebinski. Ok. Oh oui. Euh... Activer. On a activé quoi. On a ouvert ça. Bref. Euh... Bon bah voilà. C'est les toilettes. Ok. Bon bah cassons-nous. 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 Hop. On va quitter le club. Quittons. Quittons. C'est bon ? Retournez voir Michael. Bah oui. On est juste à côté. J'en prie plus. Enfin on... On saura si on a fait le bon choix. Parce que si on a pas fait le bon choix. Bah on va recharger. Et puis on... On les emmerde. Hop. Voilà. Et donc. Est-ce qu'on avait raison ? Oui. Alors comment ça s'est passé ? Je vais enfin pouvoir dormir tranquille. Oula. Oula. J'ai eu un vieux lag. Georgina a effacé votre nom du témoignage. J'ai parlé à la procureure. Elle a effacé votre nom et vos infos du témoignage. Quoi ? Mais c'est pas ce qui était convenu. Elle devait le faire disparaître. Vous pouvez oublier votre paiement. Ça faisait pas partie de notre accord. C'est bien qu'il me semblait. Elle nous a bien... Elle nous a bien... Euh... Euh... Niqué. C'est l'argent que Georgina, pas le vôtre. On sait tous les deux que ce pognon est pas à vous, Mikey. Alors... Elle a dit quoi cette conne ? Plein de trucs intéressants. Mais vous inquiétez pas. Votre secret est bien gardé. Par contre, mon silence, lui, il est loin d'être gratuit. Bouclez-la et payez-moi. Pas que ça à foutre. Euh... Donc du coup, il a bien été payé. Bon... Allez-vous-en. Ok. Le coeur lourd donc. Euh... Ouais. Alors on a foiré ou pas ? Je viens d'avoir Monsieur Maldonado par holo. Ah. Et je peux te dire qu'il n'était vraiment pas content. Je comprends. C'est extrêmement important à mes yeux. Je clôt le contrat. On fait quoi du coup ? On recharge ou pas ? On me pose la question. On va voir ce que ça donne de... Euh... Je vais charger ici. Le coeur lourd. C'est où ? C'est celle-là. Oh non. Merde quoi. Non, c'est vrai. Parce qu'on a été embauché pour ça à la base. Ça tourne mal. Écoutez... C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ok. On va faire chier la procureure. C'est bon ? C'est bon ? Yo ? Oh, bah oui. Encore une fois. On les surprend. Et vous êtes ? Régine, il faut qu'on parle. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Votre homme de main. Euh... Vous voulez piéger le fils de Michael ? Vous voulez piéger le fils de Mike pour faire plonger un gangster ? Le piéger. Ah, vraiment. Kidnapping. Ok, euh... Pourquoi je vous croirais ? C'est la parotte. Et la sienne ne vaut rien. Maldonado se fiche pas mal de... Bien, non. Je vous ai... Pourquoi ne pas... S'il s'en fichait pas mal, il serait pas... pas content ? Bon, on a un peu... On a un peu... Comment dire ? On a un petit peu... Une dernière question. Le futur. Le 16 mai de l'année dernière, Eric Maldonado vous a contacté par Olo. Au cours de votre conversation... Ah, tu sens qu'il est nerveux quand même. Victor Sacristane avait abattu Marcos Ferreira. Il a également affirmé que Sacristane avait donné l'ordre de jeter le corps de Ferreira dans la bain corinado. Ouais, il est nerveux avec lui d'Arlodo. Pouvez-vous confirmer que c'est ce qu'Eric vous a dit ? Ouais. J'ai... Euh... Oui. Oui, je vous le confirme. On va voir se le faire. Je vous remercie. Ce sera tout. Michael... Il va pas broncher, il a pas broncher... Non. Je ne crois pas effacer. Mike m'a engagé pour un boulot et je compte bien le terminer. Ouais... Puis votre histoire... Elle pue la merde. Ouais... Elle pue la merde ? Ouais... Je viens de vous montrer des preuves. Vous venez de me montrer un élément qui soutient votre histoire. C'est loin d'être suffisant. Effacer le témoignage. Euh... Je crains que ce soit impossible. Essayons une approche qui vous parlera plus. Hank. Réfléchis bien Hank. Réfléchis bien. Réfléchissez un peu Hank. Il vous reste combien d'années à tirer avant la retraite ? Tu pourrais accélérer le processus. J'ai eu affaire à bien pire que vous. Comparé à ces types, j'aurais pas plus de mal à vous écraser qu'une mouche. Euh... Georgina. J'ai aucune envie de mourir aujourd'hui. Surtout pas pour un témoignage foireux. Vraiment Hank. Il va falloir qu'on parle vous et moi. Génial. Oh c'était trop beau quoi. C'est fait, c'est supprimé. Alors je préfère ça en fait. Je préfère cette version. Merci. Voilà. Merci. 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 Oh le mec. Comment il s'est barré quoi. Oh comment il s'est chié dessus. Oh il s'est chié dessus. L'affaire est réglée. Allez-vous-en. Oh elle a pas l'air bien plus... Du coup c'est quoi ce machin ? On active quoi ? Je sais toujours pas. Je ne sais toujours pas. Ok. Bon on se recasse et on va faire la vraie fin de cette petite missionnette. Voilà. Hop. Youhou. Il y a des gens qui apparaissent comme ça. Allez. Après bon je ne sais pas si l'autre est... Comment dire le fils est vraiment un gros délinquant comme ça. Mais bon. Je ne me rappelle pas que lui il avait la tête coupée. Tombe. Alors comment ça s'est passé ? Je vais enfin pouvoir dormir tranquille. C'est fait. C'est fait. Votre témoignage a disparu. Ça me fait un sacré poids en moi. Je vais recasser le paiement maintenant. Vous allez me payer avec l'argent de Georgina ? Allez-y. Payez-moi avec les édits que vous vous êtes fait en vendant votre fils. Je... Oh merde. Eh oui. Vous pouvez vous estimer heureux d'avoir affaire qu'à moi, Mikey. Bon. Allez-vous-en. Bah ouais. T'as quand même vendu ton fils mec. T'as vendu ton fils. Donc. Est-ce qu'il est content euh... Hans ? Hans ? Hans ? Hans ? Hans ? Hans ? Ah. J'ai parlé à monsieur Maldonato. Il est très satisfait de ton travail. Une affaire rondement menée. Bah oui. Content que tu aies réglé ça sans faire de remous. Le client est content et par conséquent moi aussi. Je clôt le contrat et je t'envoie aussi un petit extra. Nice. On récupère l'extra bien volontiers. Bon. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On va s'arrêter là aujourd'hui. Un petit épisode de mission missionnette. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures de cyberpunk et tout ça. Tout ça. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de disliker. N'oubliez pas aussi un petit commentaire et l'abonnement pour donner de la force. Bien entendu. Euh. Des bisous à tous. Et puis à la prochaine. Allez. Ciao les amis. Tu tu tu. Sous-titrage ST' 501